Bienvenue sur la chaîne YouTube du site iPhone.fr. Aujourd'hui on va voir comment jouer à Fortnite avec une manette de jeu pour iPhone ou iPad. En effet, le jeu Fortnite est compatible avec les manettes depuis fin janvier, mais pas toutes. Uniquement celles qui ont une certification MFI. D'ailleurs sur notre site iPhone.fr, nous avons écrit un dossier consacré aux contrôleurs de jeu certifiés MFI qui vont vous aider à choisir la manette la plus adaptée à vos besoins. La manette que nous vous montrons affichée à l'écran, c'est la Nimbus de SteelSeries. C'est une de nos manettes préférées. C'est une manette Bluetooth qui comporte une croix directionnelle, deux joysticks, quatre boutons principaux, un bouton de menu et il y a également quatre boutons de type gâchette situés en haut de la manette. Et elle se connecte très facilement via un bouton Bluetooth en haut de la manette. Et elle se connecte automatiquement si vous l'avez déjà bien sûr connectée à votre iPhone ou iPad. Pour configurer la manette dans Fortnite, rien de plus simple. Il suffit dans les réglages de Fortnite de se rendre dans les réglages de manette. Là, vous avez plusieurs modes de contrôle classiques, construction rapide, spécialité combat, spécialité construction limitée. Et vous avez également la possibilité de personnaliser chaque touche de la manette en fonction de vos habitudes de jeu. Grâce au contrôle de la manette, vous êtes par exemple en mesure de construire des différentes constructions bien plus rapidement qu'en utilisant les contrôles d'acryl de l'iPhone ou de l'iPad. Et ça, c'est assez pratique en cours de partie car ça peut faire la différence entre la vie ou la mort. Par exemple, pour construire un mur rapidement entre vous et un adversaire. La manette permet également d'accéder à différents panneaux de contrôle. Par exemple, pour faire des e-mode pour danser, pour accéder à la carte. Pour accéder au menu, par exemple, pour changer une option ou quitter la partie. Bien évidemment, vous vous dirigez aussi très facilement avec la manette. Vous pouvez changer très rapidement d'arme. Vous pouvez sauter, viser, vous orienter différemment. Vous accroupir avec une touche. Bref, tout ce que vous pouvez faire avec les contrôles tactiles. Mais juste avec une plus grande précision car vous utilisez une manette physique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu et un commentaire. Et venez nous rendre visite sur le site d'iPhone.fr.